... Informer c'est notre devoir, former c'est notre désir. Mesdames et Messieurs, bonjour. Au sommaire d'Economie, ce jour, le groupement de l'entrepreneuriat du digital pour le Cameroun dénonce l'attribution du contrat de production des CNI à l'entreprise allemande au Gentic. A l'international, le Sénégal annonce le passage à la radio numérique terrestre. Application étrangère dans ce journal, carte à drogue nous intéresse. Voilà pour les titres. Le Jetcam dénonce l'attribution du contrat de production des CNI à l'entreprise allemande au Gentic. Principale accusation du Jetcam, l'attribution une fois encore de ce marché à une entreprise européenne, alors que des entreprises camerounaises disposent des compétences pour le faire. C'est du moins ce que pense Jean Genestat, pris au PDG de Genestat, Droup SA, et par ailleurs président du groupement de l'entrepreneuriat du digital pour le Cameroun, le Jetcam. Journée mondiale des télécommunications, Mined Libom Lilliken en apôtre de la sensibilisation à l'usage rationnel des ressources du numérique. Elle est la cheville ouvrière de la transformation numérique au Cameroun. En tant que ministre des postes et télécommunications, Mined Libom Lilliken coordonne les mutations technologiques du pays. A ce titre, elle est également en charge de l'économie numérique. Faisant sienne, les recommandations du chef de l'État, son excellence, Paul Biya. A l'international, le Sénégal annonce le passage à la radio numérique terrestre. L'autorité de régulation des télécommunications et des postes a lancé le maître dix derniers le projet pilote de la radio numérique terrestre. L'initiative vise à trouver des alternatives à la diffusion FM analogique traditionnelle, particulièrement sujette à la saturation des fréquences, surtout dans certaines régions spécifiques du Sénégal. L'administration d'Iboutienne se prépare à déployer de nouveaux services numériques dans les mois à venir. Il s'agit des services e-cabinets et e-permis de construire qui visent respectivement à renforcer la gouvernance et l'efficacité administrative et à délivrer des permis de construire de manière numérique. Place à l'application étrangère du jour, Carte Agro est notre priorité. Carte Agro est une place de marché virtuel développée par une jeune pousse nigériane. Elle permet aux agriculteurs de vendre leur production en ligne à des entreprises ou à des particuliers. La start-up basée à Legost a été fondée en 2017 par Idriss à Deschina. La solution dispose d'une application mobile accessible sur Android et sur iOS. Et c'est la fin de ce journal. Mesdames et Messieurs, votre fidélité nous honore. Retrouvez-nous en repli sur l'application Econuma disponible gratuitement sur Play Store et App Store. Sous-titrage Société Radio-Canada